Eux n'ont toujours pas de visibilité, les patrons et les salariés des 1500 discothèques seront fixés à la mi-juin. Pourront-ils ouvrir cet été ? Ils ne sont pas très optimistes, mais depuis hier, ils ont reçu le soutien d'une quinzaine d'élus de stations balnéaires. Avec l'arrivée des touristes, ces maires redoutent l'organisation de fêtes interdites sur leur plage, avec tous les risques sanitaires que cela pourrait entraîner. Bernard Apparis et nos équipes en Bretagne et en Charente-Maritime. Dernier préparatif dans l'espace restauration du Space Club, qui doit ouvrir mercredi. La piste de danse restera, elle, désespérément silencieuse. Les lumières tournent dans le vide et le DJ fait comme si. Les gérants sont toujours dans l'attente d'une date de réouverture. Les discothèques ne sont pas prévues dans le plan de déconfinement du gouvernement. De validation d'ouverture. On espère réouvrir, on espère. Maintenant, il faudrait nous donner un protocole en amont, il faudrait nous donner une date, il faudrait nous donner plus de visibilité, parce que là, on n'a rien, on ne sait pas. Faute de boîte de nuit l'été dernier, les fêtes improvisées sur les plages se sont multipliées, sans gestes barrières ni aucune précaution sanitaire. Le maire de cette commune des Côtes-d'Armor s'inquiète. On s'attend inévitablement à avoir un afflux de jeunes et on risque de ne pas pouvoir gérer ces soirées clandestines. Une quinzaine de maires du littoral français se mobilisent pour éviter un scénario identique et demandent au gouvernement de prendre en compte ce risque. Il apparaît raisonnable aujourd'hui, dans le processus de déconfinement, qui est raisonné, d'accord, de permettre à ces boîtes de nuit d'ouvrir avec des normes sanitaires. Le gouvernement promet d'ici le 15 juin de clarifier la situation de ces établissements. Selon le syndicat national des discothèques, un quart des 1500 boîtes de nuit pourraient disparaître. Merci. Merci.